Déjà, c'est une oeuvre abstraite, de belles couleurs que j'adore, pastel, avec beaucoup de mouvements. Il y a une vie imprévisible, c'est beau. Maïa Ben Khaled, je suis citoyenne d'ici et d'ailleurs je suis citoyenne du monde. En ce moment je travaille en tant que chargée de projet des dossiers citoyens au fédéral et je suis fière de faire partie de la foule. J'ai choisi cette enveloppe pour toi, Maïa, une oeuvre de l'artiste François Lacasse qui est un artiste québécois. Je l'ai choisi parce que ton histoire m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé qu'il y avait une humanité assez exceptionnelle dans ton parcours et c'est entre autres le titre de l'oeuvre qui était très évocateur pour moi, Le cœur arborescent. En lisant ton histoire en fait, il y avait cette idée-là aussi très forte de racines. Je pense que tu es très près de tes racines tunésiennes, tu parlais entre autres comment les valeurs qui t'avaient été inculquées lorsque tu étais jeune étaient importantes pour toi, mais cette ramification-là, cette arborescence-là de ton cœur qui est allée toucher les gens ici, pour moi ce cœur arborescent-là, c'est un petit peu toi. Ça me touche. L'art en général, c'est surtout pour les oeuvres d'art abstraites, c'est vraiment un voyage. Il faut avoir cette audace et le courage de voyager dans l'inconnu. Il faut dire que j'ai fait un voyage inconnu vers un autre monde, nouveau. Certainement. C'est un peu un langage universel aussi, l'abstraction. Chacun peut un peu y projeter ce qu'il y voit, ce qu'il ressent à son contact. François Lacasse, en fait, il a vraiment développé sa pratique au fil du temps. Il travaille, il appelle ça un peu la mécanique des fluides. Ses oeuvres sont souvent réalisées à plat et il va travailler justement avec de la matière très liquide, auquel il va laisser une certaine autonomie. Donc, il y a une part de hasard, il y a une part de liberté. Un peu comme la vie, on ne sait jamais quand on s'engage dans un chemin où est-ce que ça s'en va. Bien, il y a ça aussi dans la création de François Lacasse, cette espèce de laisser-aller, contrôler, j'oserais dire, par l'artiste dans sa création. C'est avoir la liberté d'exprimer plus ou moins ce que ressent l'artiste parce que, je ne trouve pas le mot en français, mais plus en arabe, mais on ne peut pas vivre, on ne peut vivre que libre. C'est quelque chose que j'ai toujours défendu. Donc déjà, de se libérer, d'oser, de s'affirmer. Et avoir le courage de reconnaître ce sur quoi on peut avoir un impact, ce sur quoi, malheureusement, on n'a pas nécessairement le contrôle, puis de réussir à se faire un bonheur avec ça. Effectivement. Effectivement, oui. C'est beau. C'est vraiment beau. Je suis très heureuse de dire que là vous plaît. Merci.